bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture où il sera question aujourd'hui de philippe k vic le maître du haut chalet vous avez vu sur la couverture un personnage qu'on n'aime pas trop voir sur les couvertures de livres n'importe où d'ailleurs et vous avez peut-être vu de pacifique states of america les états pacifiques d'amérique ce livre de philippe caddy qui est une ukraine c'est à dire un livre qui se déroule dans un monde où l'histoire se serait passé différemment de la réalité dans laquelle nous vivons ce faisant d'ailleurs il ya une remise en question problème de l'idée même de réalité dans laquelle nous vivons quand nous lisons ce livre là nous entrons dans une autre réalité une réalité où les allemands gagnent la guerre ou la côte ouest des états unis où se déroule ce livre est occupé par les japonais et nous sommes vingt ans après cette guerre c'est à dire à peu près à l'époque où est écrit le livre publié en 1962 et en même temps c'est pas tout à fait la même époque puisque il s'est passé des choses totalement différente par rapport à notre monde ça a bifurqué en 1933 quand roosevelt dans la réalité du livre a été assassiné alors que dans notre monde pas il a pu lancer son new deal et relancer l'économie américaine ce qui a pu servir pour que les américains gagnent la guerre et donc ce livre là ça n'est pas le cas et donc on se trouve dans une situation bien différente voilà la situation telle qu'elle est décrite par le livre notamment ce qu'ont fait les allemands après leur victoire c'était les allemands les responsables de la situation avec leur tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre ils avaient déjà eu bien du mal à gagner la guerre mais ensuite il s'était aussitôt lancé à la conquête du système solaire tout en passant chez eux des lois qui enfin au moins c'était une bonne idée ce passage que je vous lis est raconté du point de vue d'un commerçant de san francisco collaborateur avec les japonais pro allemand pro axe à ce moment là et qui vend des babioles prétendument typiquement américaine aux japonais qui collectionne ça comme des objets exotiques dans un monde où c'est pas la culture américaine qui domine mais la culture japonaise d'où le point de vue positif sur ces lois lancées par les nazis aujourd'hui évidemment on a plus de peine à donner des points de vue positif sur ce qu'on accomplit ces gens là même si là c'est ce qu'ils auraient accompli s'ils avaient gagné du moins selon la réalité alternative écrite par philippe cadic et puis ils avaient réussi avec les juifs les gitans et les témoins de jéhovah quant aux slaves ils avaient régressé de 2000 ans jusque dans leur mère patrie asiatique l'europe en était entièrement débarrassée au soulagement général ils chevauchaient de nouveau des yaks en chassant à l'arc et les superbes magazines sur papier glacé imprimés à munich qu'on trouvait dans les bibliothèques et chez les vendeurs de journaux les photocouleurs pleines pages parlaient d'elles mêmes les colons ariens blonds aux yeux bleus labourait cultivaient récoltaient industrieusement dans le vaste grenier à blé universel qui était devenu l'Ukraine on a vraiment un discours qui est typiquement celui des nazis un mode de pensée qui est celui des nazis mais ici transposé dans la fiction mais avec quand même ce point de vue qui aujourd'hui peut nous paraître choquant et qui était la rhétorique même des nazis et ils vont aller plus loin les nazis puisque dans le dans le passage suivant on nous décrit l'afrique qui est elle aussi occupée par les nazis et les africains qui subissent le même sort que les juifs les gitans et les témoins de jéhovah et ça se termine par cette phrase terrible quant à la solution finale du problème africain nous avons presque atteint notre objectif le problème c'est de presque c'est à dire qu'ils n'y sont pas tout à fait un peu comme ça a été le cas dans la solution finale du problème juif les nazis ont presque atteint leur objectif ensuite il ya malheureusement ambigu pour nous ce qui est malheureux c'est qu'ils aient atteint ne serait ce qu'une partie de leur objectif pour les nazis c'est qu'il ne l'est pas atteint complètement donc on est dans ce moment terrible où les nazis ont gagné où ils continuent à massacrer des populations entières ils ont asséché la méditerranée ils ont fait des choses extraordinaires d'après le personnage qui s'exprime ici d'autres sont beaucoup plus sceptiques mais de fait ils n'ont plus véritablement de d'ennemis qui les combattent même si avec les japonais qui sont les autres vainqueurs de la guerre les tensions sont quand même assez importantes donc bon on est dans cet univers là mais cet univers là va être troublé par d'autres univers par d'autres livres je suis dans un livre qui me décrit une réalité alternative or dans ce livre là qu'est ce que je trouve un ou même plusieurs autres livres qui me décrivent d'autres réalités alternatives or il ya d'abord le geeking le livre de l'oracle qui lui va servir à construire le livre philippe cadique lui-même dit s'être servi de ce livre qui est un livre très ancien de culture chinoise mais utilisé par les japonais pour construire son livre mais les personnages du livre eux mêmes vont le consulter comme oracle pour leurs actions pour savoir ce qu'il doit faire pour comprendre ce qui leur arrive etc ok déjà c'est ce deuxième livre qui vient troubler les choses et puis on a surtout un troisième le poids de la sauterelle d'un certain abelson et que fait ce livre là ben il nous décrit un monde où les alliés auraient gagné la guerre un monde où roosevelt n'aurait pas été assassiné un monde où il aurait donc pu lutter à armes égales et même à armes supérieures par rapport aux aux allemands et aux japonais sauf que ça n'est pas notre monde quand même ça n'est pas le monde de philippe cadique en 1962 c'est un monde où roosevelt va quand même quitter la présidence avant la guerre mais son successeur ne sera pas le même que dans le monde de ce de ce livre là et donc finalement bon les anglais les américains vont gagner la guerre c'est les anglais qui dominent le monde plutôt que les américains bref une réalité alternative mais qui n'est quand même pas notre réalité donc on voit tout d'un coup cette histoire de qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux qu'est ce qui est qu'est ce qui dit véritablement ce qui ce qui compte dans quel livre se trouve la réalité est ce que c'est dans le maître du qui annonce la réalité la vérité est ce que c'est dans le poids de la sauterelle cette réalité alternative qui fait l'objet d'un livre un livre dangereux interdit en en allemagne mais autorisé dans la partie des états unis qui n'est pas conquise ni par les allemands ni par les japonais et où se passe une partie de ce livre là où vit l'auteur abelson dans un haut château le maître du haut château c'est censé être l'auteur de ce livre du poids de la sauterelle et où est ce que c'est dernière question la réalité notre réalité à nous donc on voit qu'on est on est dans un vacillement dans un déséquilibre et c'est je crois ça qui fait vraiment que ce livre est intéressant et je parlais de notre réalité à nous notre réalité à nous justement à un moment donné très bref elle intervient on a un personnage je vais pas rentrer dans le détail de tous les personnages et tout ce qu'ils font parce qu'il se passe plein de choses et on en aurait pour des heures mais il ya un personnage un japonais qui s'appelle monsieur tagomi qui vient de devoir tuer un allemand qui venait envahir son bureau l'histoire là aussi assez rocambolesque puisqu'ils sont censés être alliés mais il ya différentes factions en allemagne parce que le chancelier bormann martin bormann qui aurait qui avait qui voyez je sais plus quel temps utiliser parce que aurait c'est je parle depuis mon point de vue avait je parle de du point de vue du livre puis après si on fait du point de vue d'autres livres ça encore qui aura si on se place du point de vue de du king bref martin bormann est mort il faut lui trouver un successeur donc qui oui je finis ma phrase quand même qui aurait qui aura qui avait succédé à hitler mais lui-même meurt et il faut lui trouver un successeur est-ce que ce sera goering goebbels seizing quart et d'autres mystères c'est tendu dans le livre lui-même heidrich peut-être et donc bon on est dans ce moment tendu il ya des tensions qui apparaissent donc avec le japon il ya cette c'est ces agents allemands qui qui interviennent à san francisco ce japonais qui tuent ces agents qui en est perturbé parce que ça va contre ses convictions bouddhistes ou taoïstes après qu'est ce que quelle religion les religions les religions orientales ne sont pas tout à fait très claires pour moi le king justement le livre des oracles va jouer un rôle important ici et sont ce japonais il se retrouve un peu sous le choc après avoir copié ce meurtre enfin avoir tué ces gens et et il va avoir une sorte de vision à travers des petits objets de confection américaine dont on nous raconte un peu l'histoire qui sont là aussi un des objets importants de ce de ce livre et il fait une sorte de rêve où il entre dans une réalité alternative est ce qui est intéressant c'est que cette réalité elle ressemble beaucoup à la nôtre de réalité ou à celle de philippe cadic il s'éloigna un rêve de fou songea monsieur tagomi il faut que je me réveille où sont les cyclopousse aujourd'hui ils pressent à le pas tout ce qui m'entoure à quelque chose de morne de brumeux comme le monde de la mort ça sent le brûlé sinistre et gris les immeubles trottoirs les gens au rythme curieusement dur et toujours pas de cyclopousse taxi appela-t-il en continuant son chemin inutile des voitures et des bus rien d'autre les voitures gros broyeurs brutaux aux formes étrangères il évitait de les regarder les yeux fixés droit devant lui distorsion particulièrement inquiétante de mes perceptions optiques perturbations affectant mon sens de l'espace horizon gauchis astigmatisme meurtrier frappant sans prévenir il faut un instant de repos une buvette défraîchie occupée par des blancs exclusivement quelque chose d'intéressant dans cette de ce passage là c'est c'est le rythme des phrases très courtes comme haletante il faut point de suspension un instant de repos phrase nominale point une buvette défraîchie point occupé par des points points virgule exclusivement point donc tac comme une sorte de suspension il découvre un monde incroyable sirotant leur consommation ça c'est encore une phrase tronquée raccourci puis monsieur tagomi poussa les bâtons de bois odeurs de café jukebox grotesque braillard l'arrivant filagrimasse en s'approchant du noir tous les tabourets occupés par des blancs il poussa une exclamation plusieurs clients levèrent les yeux mais aucun ne quitta sa place aucun ne la lui céda ils se remirent juste à boire j'insiste lança monsieur tagomi d'une voix forte au premier qui lui au premier à lui tomber sous la main à vrai dire qu'il cria littéralement à l'oreille de l'inconnu fait gaffe tojo répondit le blanc opposant sa tasse un monde où les japonais ne peuvent pas ordonner aux blancs de leur céder leur place dans un restaurant ça fait inévitablement penser au monde du sud des états unis où on avait encore la ségrégation 1962 c'est pile le moment où justement a lieu là la lutte contre la ségrégation luther king et c'est la colite qui dénonce ce genre de situation sauf qu'ici évidemment c'est le japonais qui dans le monde du livre ici aurait le droit de dire à des blancs de quitter leur place et qui s'il ne le peut pas ce sont les blancs qui dominent les noirs eux sont considérés comme des esclaves dans ce monde là ils sont maltraités ils sont même exterminés par les nazis en afrique donc on voit encore une fois et de manière encore plus brouillée à quel point ce livre entre mêlent les époques entre mêlent les strates entre mêlent les livres c'est un livre dans lequel un livre écrit le livre qui lie un livre autre qui crée un autre monde et donc on est sous le choc c'est pas un choc c'est plutôt quelque chose qui nous qui nous secoue sous la secousse d'un univers de fiction multiples philippe cadic a même voulu faire une suite du maître du haut château où il y aurait réellement et non plus dans un livre un monde parallèle au monde de du livre il ya dans ce dans cette version ici les deux premiers chapitres de ce livre qui n'a jamais été poursuivi donc on ouvre à d'autres fictions encore quelque chose qui tient du vertige donc une lecture vertigineuse que le maître du haut château de philippe cadic et Sous-titrage ST' 501